Hello la compagnie j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je vous retrouve dans une foire aux questions une vidéo foire aux questions je vous ai laissé me poser quelques questions sur instagram dans un petit encart vous avez fait exprès pour ça on va commencer sans plus attendre par les questions première question envisages tu une évolution de ton contenu youtube avec plus de blogs ou autres par exemple je vais être totalement transparente avec vous à l'heure actuelle j'ai beaucoup 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 de travail en dehors de youtube ce qui fait que je j'arrive pas trop à me projeter sur youtube j'adore ce que je fais sur youtube j'adore vous faire des vidéos c'est peut-être assez paradoxal mais j'aime aussi le fait que la chaîne elle évolue assez doucement elle évolue toujours mon nombre d'abonnés évolue constamment mais tout petit petit à petit et j'aime ce côté là où il n'y a pas trop de monde justement je pense que ça me dépasserait je me sentirais pas du tout à l'aise forcément j'aimerais bien vous apporter encore plus et ça peut être justement surprenant à cause du covid etc mais j'ai beaucoup travaillé en fait j'ai eu beaucoup plus de barrières qu'habituellement donc ça pour dire pour en fait revenir à la question j'ai tellement de boulot aussi pour celles qui ont peut-être suivi ou pas mais j'ai passé une formation vous l'avez peut-être vu en fait mais que si vous me suivez sur instagram parce que j'en ai pas parlé sur youtube encore mais en fait j'ai passé une formation pour être technicienne de cils en mai et du coup depuis je le suis aussi en plus de maquilleuse pareil c'est quelque chose que j'ai lancé à côté et ça me prend beaucoup de temps il va falloir que j'arrive en fait à gérer moi je suis pas très organisée il va falloir que j'arrive à gérer à la fois youtube et à la fois ça pour l'instant j'arrive à peu près mais surtout un peu plus sur instagram et encore pas autant que j'aimerais malheureusement on peut pas nier que youtube peut-être que demain ça va s'arrêter on sait vraiment pas de quoi c'est fait et alors que c'est plus une sécurité pour moi de vraiment lancer à fond mon business dans les extensions de cils etc vraiment de me focaliser là dessus j'ai mes clientes pour les trois prochaines semaines je suis bookée j'ai en plus des mariages que j'ai de prévu et autres vraiment j'ai cette chance que justement je sois un petit peu débordée entre guillemets c'est une chance je trouve une fois que j'ai vraiment ma clientèle ce qui je pense est maintenant le cas et bien je vais pouvoir un peu peut-être plus au mieux répartir mes rendez-vous pour faire vraiment que des jours ça et par exemple me garder une journée où je fais que youtube et etc faut vraiment que j'arrive à gérer les deux en fait mais vu que mon avenir est plus en sécurité entre guillemets avec mon métier de maquilleuse que je fais depuis des années et ça j'essaye de faire ça en priorité je pense que vous comprenez mais c'est tellement éphémère youtube parfois j'arrive à avoir des contrats et c'est génial comme vous le savez je choisis que des collaborations qu'on s'est rémunérée avec que des marques qui me plaisent et que avec des choses qui sont cohérentes avec ma chaîne donc forcément bah je refuse tellement de choses donc bah youtube c'est pas non plus une grosse source de revenus pour l'instant je fais ça en priorité et voilà par contre les blogs j'adorerais sauf qu'en fait je pense pas que ce serait très intéressant j'ai adoré vous faire des blogs par exemple quand je suis partie en vacances cet été à la montagne avec une copine et avec nos chiens j'ai adoré clairement j'ai pas de projet la spécifique particulier pour youtube juste de revenir comme je le fais là de faire des vidéos de continuer à en faire d'essayer de vous en sortir au moins une fois par semaine si vous avez des demandes façon vous n'hésitez surtout pas quels sont tes projets dont 1 5 et 10 ans actuellement je vis plutôt au jour le jour en fait j'ai pas tellement de projets l'avoué je vais vous dire que j'ai lancé ça mais j'ai pas tellement de projets je me dis pas que dans deux ans je le ferai encore j'espère ce serait cool mais enfin à part mis à part continuer mon métier de maquillage que j'adore et puis j'espère aussi continuer les vidéos sur youtube etc voilà mais j'ai pas vraiment de projets j'ai un projet avec nicolas on a ce projet depuis de longues années je parle pas de bébé bien mais on a un projet depuis de longues années qui met beaucoup de temps à se concrétiser on a que des bâtons dans les roues et mon dieu c'est un projet qu'on a en commun mais qui en plus de ça c'est particulier un jour je vous l'expliquerai j'espère un projet qui comment dire dont nicolas est encore plus impliqué que moi et vous ne vous imaginez même pas comme c'est compliqué et avec ce qui se passe la situation actuelle bah le covid et tout bah c'est encore ralenti j'espère que quand on veut par exemple dans un an ce projet sera enfin réalisé ou en cours de réalisation mais voilà donc sinon j'ai pas du tout de projet mis à part voyager profiter de la vie j'aimerais avoir un deuxième chien parce que je kiffe ma vie avec fantôme voilà c'est un bonheur mais vraiment quand je voyais les gens qui disaient que c'était génial d'avoir un chien etc je voulais bien le croire mais sans conviction et puis en fait mais je me rends compte à quelqu'un c'est génial il ya encore un an je vous aurais dit bah j'aimerais avoir enfin un enfant etc là l'heure actuelle je suis plutôt juillot le jour le jour en fait et je me projette pas trop parce que justement j'ai fait que de me projeter ces dernières années et ça m'a fait beaucoup plus de mal qu'autre chose donc je suis enfin contente de réussir plus tôt à vivre au jour le jour comment vas-tu tu parais apaisé effectivement c'est cool que ça se ressemble vous l'avez vous avez été nombreuses à me dire que je parlais c'est plus épanoui etc je vais pas vous mentir les chèques liés à l'espagne beaucoup d'argent dépensé je vous mettrai dans la barre d'infos pour celles qui ne savent pas mais des années de pma enfin des cbb de pma de fausse couche huit en tout c'est un parcours compliqué du coup depuis l'espagne où ça avait été un ultime échec et où je m'étais enfin dit bah c'est bon mais là on a fait tellement de choses tellement d'années mais en fait tellement de choses très compliquées et mon corps qui a subi tellement de choses même ma tête aussi un psychologiquement que en fait depuis l'espagne j'ai enfin réussi enfin les spilles espagne je vais pas vous mentir depuis que j'ai fantôme aussi mon chien et bien j'ai enfin réussi à ne plus penser à ça je je enfin je pense à moi en fait égoïstement je pense enfin à moi plus à une chose à tout prix tomber enceinte réussir à garder la grossesse je ne pense plus à ça pendant ces sept dernières années en gros ma vie a été contrôlée par ça non j'ai tout fait boire un verre de bulles parce que enfin un verre d'alcool en gros parce que peut-être que si non pas ça j'étais pas courir parce que si parce que ça ça a été ça toutes mes dernières années de vie c'est terminé je ne fais plus de ça pour en revenir à la question tu parais apaisée clairement oui parce que je suis enfin passée à un stade et ne me dites pas même si je sais que ça va être gentil bah c'est cool maintenant que tu y penses plus ça va arriver franchement stop si ça arrive effectivement je serai je vais être contente mais là je vraiment j'ai plus envie d'en parler je et je suis bien en fait enfin sans ça j'ai vu des nouveaux tatouages vidéo oui j'ai fait des nouveaux tatouages je vous montre rapidement j'en ai fait un de chaque côté là là je sais pas si vous les aviez vus top toc et un dans le dos mais je vais vous faire une vidéo c'est promis parce que depuis le temps que je vous le dis et l'autre des places tu pour la réalisation d'un make-up de mariée en dehors de ta région le plus que je fais ça va être 150 200 km autour de ma région sauf que les frais de route ne sont pas à ma charge et les frais de route sont à la charge de ma cliente mais oui je le fais dans la limite du raisonnable vraiment autour quand même est-tu arrêté pour te consacrer à youtube le printemps bah pour le coup c'est assez le contraire en fait je faisais youtube plus les maquillages surtout pendant le printemps et l'été et ça me convenait plutôt bien mais c'est plus l'inverse vous voyez que finalement je suis de moins en moins sur youtube parce que je me consacre de plus en plus à mon métier et faut juste que j'ai pas envie de faire d'arrêter l'un ou l'autre en fait j'ai juste envie de trouver un juste milieu pourquoi on ne voit pas dans les voyages presque ça c'est une question que j'ai quand même assez souvent aussi si je suis invitée etc je suis assez souvent invitée aux soirées surtout dans les soirées etc c'est juste que ça m'intéresse pas du tout d'y aller enfin déjà ça me ferait en gros prendre la voiture moi j'habite quand même à trois heures et demie de paris déjà c'est compliqué et puis en plus de ça apparemment c'est un monde assez faux et du coup ça me donne pas spécialement envie d'aller dedans pourquoi tu ne fais plus de tuto make up parce que j'en ai un peu moins envie et quand j'en ai envie et que j'en fais ben je remarque que pas trop personnes qui sont là pour les regarder donc j'en fais quand même pour les peu de personnes qui aiment ça encore mais du coup forcément je pense que vous comprenez que c'est pas très motivant quand on fait des vidéos qu'on reste beaucoup de temps dessus plusieurs heures dessus et que il y a très peu personnes qui les regardent ça donne plus trop envie et puis aussi parce que je me maquille en fait assez souvent de la même manière tout simplement et quand j'essaye de faire quelque chose d'un peu plus qui change un peu plus de mes habitudes il n'y a pas de vue on étudie ton parcours PMA donc je pense que vous l'aurez compris mais moi c'est terminé pour l'instant je ne veux plus en temps de parler à l'heure actuelle ton papa et tu prévois des voyages prochainement donc merci beaucoup je suis sûre que mon papa d'ailleurs va passer dans cette vidéo donc je fais des gros bisous à ma belle maman aussi mon papa alors la dernière fois que j'ai pu le voir il allait vraiment bien il racontait que des conneries c'était lui voilà forcément c'est pas facile comme ça et puis le covid n'a pas aidé parce que la kiné a dû s'arrêter etc etc mon papa vraiment c'est mon héros je le trouve incroyable dans le sens où comme je crois que je vous l'avais dit mais le jour de son avc le soir même on a pris la route on a été le voir et il racontait des bêtises on comprenait pas ce qu'il disait on comprenait à moitié ce qu'il disait quoi il disait des bêtises déjà et il a fait que dire tout le temps des bêtises que tout le temps rire tout le monde enfin c'est mon papa tu prévois les voyages prochainement donc bah avec la situation je prévois rien du tout et puis le seul endroit où j'ai envie de partir c'est à la montagne vous l'avez compris mes deux derniers voyages étaient à la montagne et j'ai encore envie de partir à la montagne j'ai hâte c'est vrai de partir à la montagne quand il neagera avec fantôme parce que pour le coup il découvrira la neige pour la première fois vraiment la montagne c'est totalement son élément donc c'est génial de pouvoir le voir là dedans et puis même nous en fait du coup de faire des randos etc c'est vraiment un plaisir tes objectifs de cette année être organisé voilà c'est mon objectif comment se passe ce nouveau mode de vie vivre au jour le jour parfait bah super voilà donc il y a des choses où par contre je me dis qu'il faudrait peut-être que je sois un peu plus attentif dans par exemple par mes proches parce que du coup je suis tellement à vivre au jour le jour que aussi je me prends plus la tête enfin il y a quelque chose qui me plaît pas je me prends plus la tête si quelqu'un a besoin de moi un de mes amis je serai là mais c'est quelqu'un si quelqu'un me prend la tête au lieu de de peut-être résoudre ça je vais laisser tomber je vais partir parce que j'ai plus du tout envie de négativité de me prendre la tête de ci de ça bientôt un deuxième mini crasse pouille alors s'il y avait que moi j'en aurais un tout de suite mais je sais qu'il faut que je sois raisonnable déjà que je m'occupe des fantômes parce que clairement c'est du boulot de s'occuper d'un chien je me rendais pas compte enfin si je me rendais compte que ça allait être beaucoup de boulot mais non je pense que finalement je me rendais pas si compte que ça mais c'est génial franchement c'est génial c'est que du bonheur mais vraiment c'est que du bonheur c'est à dire que je crois que même je peux dire mon mari qui est à la base Nicolas est quand même à la base beaucoup plus zen que moi je pense que les rôles se sont totalement inversés avec le temps et des détails comme par exemple que la maison soit dégueulasse parce qu'il est rentré trempé du jardin et la maison soit dégueulasse il y a une époque où ça m'aurait moins énervé et là moi juste c'est pas grave je passe la spie la serpillère après François m'a dit moi c'est encore un bébé on va pas se mentir mais avec Nico on aimerait bien en prendre un deuxième on a déjà un prénom et tout mais je pense qu'on verra en fonction de notre vie je vais le dire cash mais ce sera clairement un samoyed parce que je vais pas vous mentir non plus mais vraiment je suis tombée amoureuse de cette race coucou quelle est ta prochaine destination de rêve vraiment j'adorerais partir en islam j'adorerais ça si tu déclares le caractère du samoyed bah franchement au final je pense que ça dépend vraiment il y a des péripéristiques vraiment comme le par exemple le fait qu'il soit têtu moi je pense qu'on a vraiment la chance c'est un amour fantôme il y a aussi l'éducation qu'il fait comment je pense nous aussi on est si par exemple on est relax j'imagine que le chien va être plus relax c'est des chiens qui adorent les enfants c'est des chiens qui adorent les humains en général mais il faut quand même faire attention parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des samoyed parce qu'ils sont beaux et quand ils l'ont finalement ils se rendent compte que c'est têtu que c'est pas si facile que ça etc et qu'ils malheureusement finissent par les abandonner ou autre ça reste quand même un chien il faut l'éduquer et ils ont quand même du caractère faut pas l'oublier quel est le plus beau moment que tu as vécu avec Nico ? je sais pas vous allez peut-être vous attendre à ce que je vous dise mon mariage mais pas du tout mon mariage j'ai en fait je suis pas une très grande mémoire malheureusement et j'ai l'impression que avec les choses difficiles que j'ai vécu ces dernières années et bien mon cerveau en gros les dernières années que j'ai vécu il les a un petit peu mis de côté je sais pas mais par exemple il y a eu des moments dans ma vie je sais pas quand j'avais 17-19 ans qui était pas facile mais c'est des moments que j'ai oublié il y a plein de détails dont je me souviens pas des fois mes copines elles me parlent de certaines choses et je me souviens pas et quelque part mais ça me convient que ce soit comme ça enfin je veux dire c'est pas très grave si j'ai oublié mon mariage ou j'ai des photos franchement je dirais que les plus beaux moments que je vis avec Nico c'est des petits moments tout simples quand on regarde la télé en train de se manger un truc un peu junk food un truc que j'adore faire avec Nico c'est des films d'horreur par exemple Burger tout bête comme ça mais ça c'est des moments que j'adore regarde-tu les téléréalités ? Non et quelle youtubeuse suis-tu assidûment ? alors je suis pas de youtubeuse j'en suis de moins en moins en fait et si non si je vous dis des bêtises j'ai découvert je pense que vous la connaissez toute l'ENA situation et je regarde pas toutes ses vidéos mais j'aime beaucoup les quelques vidéos que j'ai pu voir franchement j'aime beaucoup je trouve qu'elle a beaucoup de positivité en fait elle est beaucoup plus jeune que moi j'ai des agères mais du coup en fait c'est une jeune fille je me dis donc il y a plein de choses où je pense que je serais en décalage avec elle sur le mode de vie mais par contre je trouve que ça a l'air d'être un plutôt bon exemple pour les jeunes filles dans le sens où la réussite la positivité j'ai l'air de vouloir bosser 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 alors à la fois oui à la fois non enfin en fait à la fois je pense que ça peut se comprendre surtout quand une maman elle a déjà par exemple les parents ont déjà eu un petit garçon ils ont envie d'avoir une petite fille ils sont un petit garçon je peux comprendre qu'il y a une petite déception après forcément vu la situation qu'on a nous on est du genre peu importe ce qu'on a on serait content mais je peux comprendre parce qu'en plus on est tous différents plutôt dépensière ou économe plutôt finir le mois à découvert ou épargner alors pendant des années ça a été dépensière et pas à découvert mais dépensière en fait juste il n'y avait plus et maintenant je dirais plutôt en fait comme vous le voyez je vous fais des hauls mais je ne les fais que si j'ai vendu des vêtements sur Vinted ou alors je sais que je vais vendre des vêtements sur Vinted ça vient d'être un peu plus économe et quand je fais des achats j'en fais que si j'ai des choses à revendre ou que si j'ai vendu des choses derrière un matin classique combien de temps mais tu as préparé je me brosse les dents je me mets du mascara sur les sourcils de l'anti-cerne et du mascara depuis qu'il y a le masque déjà j'en faisais pas forcément beaucoup mais en fait depuis qu'il y a le masque ça sert à rien je me mets juste du mascara et puis vu que je travaille avec mes lunettes de vue quand je pose les cils etc ça me fatigue trop les yeux d'avoir mes lentilles comme j'ai là mes lentilles de vue donc en fait je travaille avec mes lunettes donc j'en fais vraiment le moins possible après là par exemple j'ai pris mon temps un petit peu pour la vidéo pour me préparer et tout j'ai pris un peu plus de plaisir donc là j'ai dû mettre je sais pas 25 minutes à faire mon make-up et tout comment as-tu été sûre que Nico était bon et es-tu heureuse en ta vie actuellement ? donc oui je suis heureuse et comment as-tu été sûre que Nico était bon ? bah je pense que justement la question ne s'est pas posée voilà j'espère que cette petite foire aux questions vous aura plu que j'aurai répondu à vos questions je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo justement si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir dites les moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao ous-titres par Jérémy Diaz